Eh bien, ça y est tout le monde, ici Adagé, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est certainement que vous connaissez le jeu Fortnite Battle Royale et que vous voulez y jouer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des PC gamers capables de faire tourner ce jeu, donc avec un très bon rapport qualité-prix. Donc pour faire cela, je vais prendre la configuration minimale pour jouer au jeu et une configuration recommandée, et trouver un PC entre les deux, donc c'est-à-dire un PC qui fera tourner le jeu en moyen, donc pas en ultra ni en minimal. Et le budget pour le PC fixe gamer, donc je vous annonce tout de suite la couleur, au moins ça sera fait. Donc c'est au niveau de 500€. Donc on est d'accord, 500€ pour un PC, c'est vraiment pas cher du tout, enfin j'espère qu'on est d'accord. Parce que si vous connaissez un petit peu les prix, donc un PC gamer qui explose vraiment tout, ça sera des milliers d'euros. Et un PC gamer d'entrée de gamme, justement, ça sera 500€. Cependant, celui-là, bah déjà c'est une promotion, mais en plus, bah en fait, donc à l'écran, je vais vous afficher en même temps pour que ça soit bien clair. Donc vous voyez que dans la configuration minimale pour jouer à Fortnite, il nous faut un Intel Core i3, 4Go de RAM et une Intel HD Graphique. Cependant, j'ai déjà eu une Intel HD Graphique et je sais ce que ça vaut. Franchement, ça fait même pas tourner Minecraft, c'est vraiment une horreur cette carte graphique. Donc c'est la carte graphique intégrée au processeur si je ne me trompe pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est mettre une meilleure carte graphique, une carte graphique vraiment digne d'un bon PC gamer. Après, c'est pas l'excellence, mais c'est vraiment une bonne carte graphique, croyez-moi. Ensuite, je vais vous mettre 8Go de RAM et non les 4Go de RAM au minimum, comme ça le jeu, bah il sera fluide, il sera bien, ça sera nickel. Et le processeur, c'est écrit i3, donc moi je vais trouver un équivalent chez AMD, enfin un équivalent un petit peu supérieur entre guillemets. Donc vous savez ce que je pense d'AMD, cependant pour une petite configuration avec un petit budget, je pense qu'AMD c'est vraiment le processeur à prendre. Et dans certains cas, ça sera meilleur qu'un i3, donc pour moi, là le processeur sera meilleur qu'un i3, moins bien qu'un i5, mais on peut pas tout faire avec 500€. Donc vous voyez aussi à l'écran la configuration recommandée pour jouer au jeu, donc vous voyez qu'il faut un i5, 8Go de RAM et une GTX 1000, euh, 1000, 660 au minimum. Heureusement d'ailleurs que c'est pas une 1060, sinon ça coûterait un petit peu plus cher ce PC. Donc moi sur un de mes PC fixe gamer, enfin sur mon PC fixe gamer, croyez pas que j'en ai 36, et bien j'ai cette carte graphique justement. Donc pour Fortnite, j'avoue que ça passe, c'est très bien. Après pour un jeu comme PUBG, bah là forcément c'est tout de suite beaucoup moins bien. Donc c'est pourquoi j'ai pris une meilleure carte graphique que ça, donc la GTX 1050, que je trouve vraiment excellente. Donc passons sans plus attendre, parce que là je vous ai un petit peu spoil, mais passons sans plus attendre à la présentation du PC. Donc ici je me suis bien débrouillé au montage, bah le PC vous l'avez sous les yeux. Donc j'ai déjà présenté tout l'article du PC sur mon site internet, donc si vous voulez le voir, je vous invite à aller dans la description, vous trouverez l'article correspondant au PC fixe gamer, et au PC portable gamer d'ailleurs. J'en profite pour vous montrer sur mon site internet, donc j'ai ajouté pour le jeu Fortnite, qui en ce moment cartonne complètement. Donc j'ai ajouté une rubrique qui s'appelle PC Special Fortnite, donc vous avez un PC fixe, un PC portable gamer, et cela pas cher. J'insiste vraiment sur le pas cher, parce que c'est vraiment pas cher pour des PC. Donc là, le prix exact de ce PC est de 525€. Donc l'article, je l'ai vraiment bien détaillé, donc je vous ai mis, comme vous pouvez le voir, des produits achetés avec ce PC, donc c'est-à-dire des claviers, souris, un tapis de souris, et un casque. Parce que c'est un petit peu ce qu'il faut pour jouer comme il faut sur PC. Mais nous on est là pour les caractéristiques de ce PC, donc ça un PC Megaport, donc Megaport c'est la seule société d'assemblage à laquelle je fais confiance, donc tout ce qui est V-Box, etc. Donc pour ce PC, ils ont vraiment fait un bon tap, en plus, comme vous pouvez le voir à l'écran, il est super, enfin moi je le trouve vraiment très beau. Enfin le boîtier est sympa, il est bien aéré, etc. En plus il y a des petites LED rouges qui sont sympathiques. Donc il est rouge et noir au niveau de la couleur, il tourne sur Windows 10 Pro. Donc le processeur AMD, donc j'ai fait une petite faute sur mon site internet, mais elle sera corrigée au moment de la vidéo, ne vous en faites pas. Donc c'est un AMD 63-63000, ou 63-0-0-0, n'importe. Donc le processeur est cadencé à 3,5 GHz, il a 8Go de RAM et il a une GTX 1050 avec 2Go dédiée en GDDR5. Après l'alimentation c'est du 400W, enfin ça, c'est plus très important, donc si vous voulez vraiment toutes les caractéristiques de ce PC, je vous invite à aller au niveau de mon site internet. Et donc je le répète, ce PC coûte 525€, donc c'est vraiment un très bon prix pour un PC gamer, vous pouvez demander à n'importe qui, je pense que c'est vraiment un bon prix. Après évidemment si vous voulez vraiment jouer sur PC, bah prenez ce PC, sinon bah prenez une Xbox ou une PS4, ça fera aussi l'affaire et ça sera un petit peu moins cher. Mais j'avoue que sur PC, la communauté c'est pas mal pour jouer à ce jeu, le clavier souris et tout, c'est vraiment sympa pour les constructions et tout ce qui va avec. Et jouer à la manette c'est vraiment compliqué, je vous l'assure, j'ai essayé, c'est très compliqué. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce PC, si vous avez des questions c'est dans les commentaires. Je ferai une seconde vidéo pour la présentation du PC portable gamer parce que là on est déjà dans pas mal de temps de vidéos pour une simple présentation de PC. Et oui, j'ai tendance à parler beaucoup, ça, ça n'a jamais changé de chez moi. Donc si vous avez des questions c'est dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre ou alors la communauté vous répondra. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site internet parce que bah là je présente ce PC là, mais bien sûr je présente bien d'autres PC gamers. Donc de 500 à 1000€ pour les PC fixes et de 800 à 1700€ pour les PC portables. D'ailleurs le PC portable gamer est déjà accessible sur mon site internet et il est au prix de 700€. Voilà, je vous fais une petite annonce comme ça. Donc c'est cher mais j'ai pas réussi à trouver moins cher, vraiment désolé. Mais après c'est vraiment pas bien en fait, c'est pas adapté au jeu, ça va chauffer, c'est pas vrai, c'est pas bien je trouve. Enfin bref, ça on verra dans la prochaine vidéo. Donc c'était Yada, je vous en prête pas plus et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz